... Bonjour et bienvenue sur Guéret Plon pour cette nouvelle présentation express. Alors nous allons parler d'Alien, le destin du Nostromo C'est un jeu de Scotch-Rolgers pour 1 à 5 joueurs Un jeu de plateau qui reconstitue l'environnement du Nostromo Et dans lequel vous allez devoir échapper à l'Alien Un petit peu comme dans le film En espérant que plus de personnages arriveront à s'en sortir Que dans la version filmée Alors on se retrouve donc devant D'abord on va faire une petite présentation rapide du matériel Ensuite je vais vous expliquer un petit peu les principes de jeu Vous allez voir c'est pas du tout compliqué Alors ici on se retrouve devant le matériel en éclaté On va commencer par la boîte Donc c'est une boîte carré de tout ce qu'il y a de plus classique Assez solide mais dedans vous voyez que c'est comportementé C'est en carton, c'est écologique Ce n'est pas du thermoformé Voilà la boîte On revoit un peu la fiche de l'époque Sur le côté vous avez Jones aussi Et derrière vous avez le contenu de la boîte normal, classique Ensuite je pose ça par terre Vous avez ici les personnages Alors un 5 joueurs qui dit un 5 joueur dit 5 Voilà, étant donné que l'Alien est le 6ème passager Donc là vous avez les 5 passagers Dallas, Ripley, Lambert, Parker, Brett Chaque personnage a des activités spéciales Qui sont easy, un sneaky ici Capacité spéciale de Dallas c'est rien Ripley par exemple pour une action Déplacer un autre membre de l'équipage De un espace Ça veut dire que si vous jouez Ripley tout seul Bon, c'est comme si il n'y avait aucun pouvoir Ici vous avez le nombre d'actions effectuées par tour Voilà, on va voir les principes de jeu tout à l'heure Brett c'est la ferraille Parker c'est pareil Il peut prendre des jetons ferraille Et Lambert Et il peut révéler les cartes rencontres Comme vous allez voir Et la remettre dessous la pioche Si ça ne lui plaît pas Quand on joue à un joueur On va choisir qu'un personnage On ne joue pas avec tous les personnages Vous avez ensuite ici les cartes rencontres Alors ça c'est le deck de la créature C'est l'IA du jeu Donc là vous avez deux types de cartes Vous avez les ordres 937 Les ordres 937 ce sont des cartes spécifiques Qui font des bouger H Si vous jouez par exemple avec la règle avancée On va voir ce que c'est Et vous avez aussi les cartes normales Qui font bouger l'alien ici Et qui font baisser le moral des personnages Quand ils arrivent à un endroit Où se trouve un personnage C'est le point de vie le moral Vous avez ensuite les cartes objectifs Alors on tire deux cartes objectifs En fonction du nombre de joueurs Vous avez des objectifs à faire Et une fois que ces objectifs à faire Vous avez la mission finale Donc il y a toujours une mission finale Quand on joue à un joueur Il y a des missions finales Qui ne sont pas utilisées On va voir ça Vous avez aussi des pions sas Les pions sas Ce qui va faire baisser le moral De votre équipage Ou pas C'est tir au hasard Des pions ferraille Qui vont servir à fabriquer des objets Les objets sont ici Vous avez ici les différents objets Alors la bombe de fréon Elle ne se fabrique pas C'est sur le nostromo Là vous avez par exemple Un lance-grappin Pour fabriquer le lance-grappin Il faut deux ferrailles Vous avez un tas de On va voir ça un petit peu tout à l'heure Vous avez des différents objets Vous avez même la boîte La caisse pour ça Pour Jones Ici c'est ça Le livret de règles Les aides de jeu Cinq aides de jeu Avec ici Un tour de jeu Comment ça se compose Et derrière Vous avez Comment on utilise Les différents objets Le livret de règles Un livret de règles Assez brefs Et assez condensés Le jeu n'est pas N'est pas très compliqué Donc le droit de règles Est en conséquence Vous avez des figurines Ici Alors vous avez des figurines Je les prends un petit peu Au pif Comme ça Là vous avez Les différents personnages Du jeu Évidemment Vous avez l'alien Et puis à un moment donné Vous allez pouvoir faire jouer H Dans le vaisseau Donc H C'est un personnage en plus Qui va se déplacer Dans le vaisseau Et qui va jouer Un petit peu Le rôle d'un alien Allié de l'alien Voilà J'arrivais pas à le dire Allié de l'alien Voilà Et enfin Vous avez le plateau Le plateau Qui reconstitue Le nostromo En plan de coupe Voilà Morale de l'équipage Mental de l'équipage Là vous avez Le plateau En plan de coupe Avec ici Le mental de l'équipage Alors à 3 jours On démarre ici A 4-5 jours On démarre ici Et quand vous arrivez ici L'équipage est à l'antique Vous avez compris le principe Vous allez voir de suite Je vais faire la mise en place Et je vais vous expliquer rapidement Les principes de jeu Ça va pas être très long Parce que les règles sont assez simples A tout de suite Voilà On se retrouve devant la mise en place Pour 2 joueurs J'ai choisi Ripley Donc Ripley La sconce spéciale de Ripley Est de déplacer un autre personnage Donc ici Elle ne l'utilisera pas J'ai utilisé Parce qu'elle peut avoir 4 actions par tour Ce qui est pas mal Et aussi Elle peut porter 3 objets Plus la bonbonne de fréon Et vous voyez Que les objets C'est très important Parce que ça va vous servir A vous défendre Contre l'alien La mise en place C'est la même Que vous soyez Un ou 5 joueurs Il y a juste Des petites nuances Dans les cartes Donc la mise en place C'est la même C'est à dire J'ai disposé Des petites bonbonnes de fréon Un petit peu partout Sur le plateau En fonction de la règle du jeu C'est pas au hasard Et ces bonbons de fréon Vous allez pouvoir les récupérer Pour les échanger Et les échanger Contre des bouts de ferraille Qui vont vous servir A fabriquer des objets Mais vous pouvez aussi les garder Parce que Certaines missions Vous demandent Comme on va le voir ici Non là c'est pas nécessaire Mais peut-être Dans la mission finale Vous demandent De posséder des bobines de fréon Ensuite On a posé au hasard Sur les endroits Désignés par la règle Des pions sas Face cachée De l'autre côté Vous allez voir Il y a Ça peut être Jones Qui vous surprend Ça peut être Rien Voilà C'est ce qui est le mieux Mais ça peut être aussi L'alien Qui vous a fait Une attaque surprise Donc ils sont disposés À l'endroit aussi Définis par la règle Sur le plan Du Nostromo Ensuite Vous avez des bouts de ferraille Disposés également Dans la mise en place De jeu Définis par la mise en place De jeu Ces bouts de ferraille Comme je vous l'ai dit Vont servir à fabriquer des objets Les objets sont ici Ils sont utilisables Plusieurs fois Alors Ici vous avez Par exemple La lampe torche La lampe torche Vous pouvez l'utiliser Une fois que vous l'avez Vous pouvez l'utiliser indéfiniment Vous avez un petit signe infini ici Mais par contre Les autres Une fois que vous l'avez fabriqué Vous pouvez l'utiliser deux fois Le lance-grappin Vous pouvez l'utiliser une fois Une fois que vous l'avez utilisé Vous retournez le pion Et il vous reste encore une utilisation Le prix du lance-grappin De tous les objets Sont marqué ici En bout de ferraille Vous l'avez ici Donc par exemple Le détecteur de mouvement C'est deux bouts de ferraille La lampe torche C'est deux bouts de ferraille Et les effets sont ici Avec le retour L'utilisation Ne nécessite aucune action Retournez cette tuile A la première utilisation Ça veut dire que Il ne peut être utilisé que deux fois Et là au-dessus Vous avez Les différentes actions De l'objet Le détecteur de mouvement Dévoilez une tuile sas Dans une salle Située à deux espaces Ou moins de votre figurine S'il s'agit de l'alien Placez sa figurine Dans cette salle Et gagnez une action supplémentaire Voilà Ça c'est infini Le lance-lame Si l'alien se trouve A trois espaces Ou moins de vous Renvoyez-le dans le nid Dans ce cas Ne piochez pas de carton-compte Ce tour-ci En plus Les pertes de mentale Via votre personnage Sont réduites de 1 En cas de lampe torche Ça vous fassure peut-être Le lance-grappin Si l'alien se trouve A trois espaces Ou moins On l'éloigne De la troisième place Alors là le grappin C'est génial L'aiguillon électrique Vous perdez deux points de mentale De moins Lorsque vous rencontrez l'alien Et qu'est-ce pour ça Si vous retournez Jones Retirez-le du plateau Et placez-le sous cette tuile Parce que sinon Jones Si vous ne le foutez pas dans la caisse Il va apparaître Sur le plateau Un peu partout Et il va foutre la trouille Au personnage Et les bonbons de fréons Convertibles Contre deux jetons Ferraille à l'atelier Il faut seulement Aller à l'atelier Pour les convertir En jetons ferraille Voilà Là vous avez un petit peu On tire un nombre de missions Qui est égal à Nombre de joueurs Plus un Donc nous on n'est que deux Enfin je suis seul Donc il y a deux cartes Pardon Donc on n'aurait jamais dû Se poser sur cette planète La mission C'est amener un lance-grapin Jusqu'au hangar Et la deuxième Où est-ce qu'il est Amener une lampe-torche Jusqu'à la firmerie Voilà Une fois que j'aurai Résolu ces deux Ces deux missions Je vais retourner La mission finale Ça peut être une mission Chronométrée Et dans ce cas-là On utilisera ici Un compte-tour En fait C'est l'autodestruction On va enlever A chaque tour Du joueur actif Qui aura fini le tour Qui aura réussi la mission On enlèvera Une tuile A chaque fois Qu'il aura fini La deuxième mission Et quand Il n'y a plus de tuile Tout le monde a perdu Si on n'a pas réussi A faire la mission finale Voilà Là en gros Vous avez compris Les rencontres sont ici Ça c'est le deck rencontre Voilà Vous allez voir Comment ça fonctionne C'est très simple Et là vous avez Les cartes Que j'ai écartées Parce que Un joueur On ne peut pas jouer Parce qu'elle nécessite Que plusieurs joueurs Coordonnent leurs actions Pour la réussir Donc comme je suis seul Ce n'est pas possible Ici vous avez H Alors H Lui Il ne joue que dans la version avancée Ou quand une mission Finale Dit de l'utiliser Si vous l'utilisez En version avancée Il vous le place Au début A l'infirmerie Et quand il va jouer Il va vous embêter En volant des pions ferraille Etc Il va saboter votre travail Voilà En gros c'est ça Le premier joueur Bah c'est moi Puisque je suis tout seul Je vais vous montrer Un ou deux tours Pour que vous compreniez bien Comment ça fonctionne Et ensuite Je pense que ça ira Vous allez pouvoir Vous aurez compris Les fonctionnements Donc c'est à moi de commencer J'ai 4 actions En sachant que l'alien Si vous êtes 2-3 joueurs A chaque fois que le joueur A fini ses actions L'alien joue C'est à dire que l'alien joue Après chaque joueur Et non pas A la fin Une fois que les joueurs Ont tous joué Donc ça fait partie Du tour de jeu du joueur En fait Donc je vais bouger 4 actions Alors qu'est-ce qu'il y a Comme action possible Il y a se déplacer Ça c'est très simple Il y a Utiliser un objet Ça je n'en ai pas encore Voilà Il y a aussi Vous avez ici Ça va me remettre le truc Vous avez aussi Utiliser et fabriquer un objet A la condition que J'ai des bouts de ferraille Et vous pouvez échanger C'est à dire Avec d'autres personnages Mais je suis seul Et échanger des objets Quand on est sur la même casque D'abord c'est pas possible Donc j'ai 4 La première chose que j'ai à faire C'est récupérer des bouts de ferraille Parce qu'il faut que je fabrique Un lance-grappin Et une lampe Donc je vais aller chercher Des bouts de ferraille Les plus proches sont Chez maman Ici Donc 1, 2, 3 Il me reste une action Je ramasse tous les bouts de ferraille Alors on ramasse soit Un objet Toi tous les bouts de ferraille Donc je mets tous mes bouts de ferraille Ici Voilà j'en ai 2 J'ai fait mes 4 actions C'est maintenant C'est maintenant A la lienne de jouer La lienne de jouer La lienne joue avec l'IA Hors de 937 Comme je vous dis C'est une carte un peu spéciale Chaque membre de l'équipage Père un pion ferraille Super Voilà Et ensuite Si vous jouez avec H Ce qui n'est pas le cas Donc c'est fini Donc là Je n'ai qu'un bout de ferraille Donc je ne peux rien fabriquer Rappelez-vous Pour fabriquer un objet C'est écrit ici Par exemple Minimum C'est 2 Sauf la caisse pour chat Ça peut être intéressant Que je fabrique la caisse pour chat De suite ou pas Je vais garder mes bouts de ferraille Donc par contre Ce que je vais faire C'est qu'avant de partir Je vais prendre la beauté Une action Je récupère la bonbonne de fréon Et j'ai encore 3 actions Puisque j'ai bougé 1, 2, 3 Je peux aller ici Je ne peux pas faire grand chose d'autre En sachant qu'on peut communiquer Entre les différents niveaux Du nostromo Par ici Vers ici Les vestiaires Correspondent à la salle de stockage Et vous avez ici Le local technique Qui correspond A la plateforme de la image Là vous pouvez circuler comme ça Là j'ai joué C'est encore à l'alien Ah bah en 937 Chaque membre de l'équipage Père un jeton ferraille Super Ça lui peut rien Waouh Donc Pour l'instant Il ne bouge pas Donc moi Ce que je vais faire C'est que je vais Aller Je vais aller Essayer de récupérer Ses pions Mais c'est loin Alors on ne peut porter Qu'une seule boule C'est écrit dessus 1, 2, 3, 4 A l'alien Ah Alien en chasse Il se déplace de deux cases Et En cas de dessin Non officier Ce n'est pas le cas Donc 2 1 Il va toujours Dans la direction La plus proche La direction Vers le joueur Le plus proche Donc 2 En sachant qu'ici C'est comme ça correspondait Donc il a bougé de 2 S'il tombait sur un personnage Le personnage Perdrait 4 Enfin On perdrait 4 points de mental D'équipage C'est un système de point de vie Général Et le joueur Est obligé de fuir de 3 cases Ça ce n'est pas le cas Donc je vais Récupérer le bout de métal 2 bout de métal Je vais fabriquer Avec ma deuxième action Je vais fabriquer Ici Vous voyez Il faut que je fabrique Un lance-grapin Ouais Ça coûte 3 Zut Je me ferai Une lampe-torche Il faut que je fabrique Une lampe-torche Ça vaut 2 Donc je vais fabriquer La lampe-torche Donc je me défausse des 2 Ça c'est ma deuxième action Fabriquer Je fabrique la lampe-torche Ça m'évitera de perdre des points Si l'alien me tombe dessus Donc j'ai fait 2 Et il va grimper sûrement L'alien Donc ce que je vais faire Je veux que je ressorte de là Donc 1 2 Je tire une carte C'est à la ligne de jouet Ah Calme Alors calme Vous voyez que c'est une carte spécifique L'alien ne bouge que de 1 Donc il va ici Et par contre On pose 2 pions ferrages Vous voyez ici Dans le vestiaire C'est ici le vestiaire Et Un pion sas C'est à moi Donc si je veux descendre Je suis obligé de passer par là Vous allez voir le jeu Comme ça je vous le montre un petit peu Quand je rentre dans une pièce Où il y a un sas Je suis obligé d'abord De regarder ce qu'il y a dans le sas Le sas s'ouvre Que sort-il ? Rien Sauvé Donc on le remet Alors là Le mieux c'est le remettre Dans un petit sac Un petit truc comme ça Mais c'est pas fourni Donc là j'ai fait 1 Ça compte pas le sas 2 Je récupère des pions Ferraille 3 Oula 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 3 Et 4 En espérant que l'alien N'intervienne pas Je retourne l'alien Calme Donc il se déplace de 1 Il m'a vu Enfin il m'a entendu Il se déplace vers moi Et là je pose 2 pions ferraille Dans la plateforme d'arrimage Qui est la plateforme d'arrimage Elle est là Et un sas Dans la plateforme d'arrimage C'est à moi Je suis coincé Je vais faire demi-tour je crois Donc hop On va fuir Donc 1 Oh punaise 2 Il faut que j'aille fabriquer 3 4 L'alien Chambre d'hibernation Calme L'alien revient par là C'est plus logique 2 Dans la chambre d'hibernation Qui est par là Et un sas Dans la chambre d'hibernation Oula Donc je vais aller essayer De récupérer ce métal Donc ça me fait 1 2 Je retourne le sas Qu'est-ce qui se passe Ah C'est Jones Donc Jones Il surprend Il me fait baisser J'ai peur J'ai peur Il me fait baisser D'un point de métal Et Jones Retourne dans la réserve Enfin dans le petit tas Alors on va remélanger Voilà vous voyez Bon je triche un peu Parce que je J'ai pas trop de place C'est pour vous montrer Et je ramasse Les deux bouts Il me reste une action Si je me souviens bien Euh non Il me reste pas J'ai 4 actions Si je me souviens Oui Il me reste une action Donc là j'utilise 3 Bouts de métal Pour fabriquer Et le lance-gratin Je positionne ici Maintenant c'est à l'alien Calme 1 Oh punaise J'avais pas pensé Il monte ici Il monte Il tombe sur moi Donc il m'enlève 2 points De Il enlève 2 points De santé De mental Mais comme j'ai La lampe torche Si vous lisez bien La lampe torche Les pertes de mental Via votre personnage Sont réduites de 1 Donc Je ne perds qu'un point Et je dois faire De 3 cases Alors je vais fuir Vers un endroit qui m'arrange Je dois aller au hangar Ou à l'infirmerie Hangar ou à l'infirmerie Alors le hangar Il est où ? L'hangar Il est là Le hangar est là Donc je descends Ah mais il y en a un sas Punaise Je vais passer par là Ou l'infirmerie L'infirmerie Elle est Elle est à l'étage L'infirmerie Je vais aller à l'infirmerie 1 2 3 Je fais 3 cases Donc poste de commandement Je mets Ici Un bout de métal Un bout de ferraille Pardon Et un sas C'est à moi Je suis au bon endroit Je suis à l'infirmerie Et J'ai ma lampe torche Donc là La mission est réussie Je vais la retourner Comme ça Et j'ai 4 actions Donc je dois aller au hangar Le hangar Pour descendre au hangar Il faudrait que je passe Par où il y a la créature C'est très embêtant Je vais essayer de l'attirer Avec le lance grappin Si l'alien se trouve à 3 espaces Ou moins C'est le cas 1, 2, 3 Éloignez-le de 1 à 3 espaces Donc J'utilise mon grappin Donc comme j'utilise mon grappin Une fois Je le retourne Donc il m'en reste encore un coup Donc j'utilise mon grappin Je l'éloigne de 3 1, 2, 3 Et là J'ai 4 1, 2, 3, 4 Donc maintenant C'est à l'alien Je suis rentré là Je n'avais pas vu le sas Je regarde Hop Donc l'alien Quand on sort l'alien C'est l'alien qui a pris Une bouche d'aération Il surgit ici Donc 3 Il m'enlève 3 points de mental Mais j'ai ma lampe torche Donc je n'en perds que 2 Donc 1, 2 Et je dois faire de 3 cases Je vais faire le hangar 1, 2, 3 Hop, hop, hop Je retourne Rien Donc là je défausse Les 2 Je les remets Ici Et ça va être à l'alien Donc Je ne sais plus s'il me restait des points de mouvement Comme je décrypte Quelquefois j'ai oublié un petit peu Peut-être qu'il me restait de moins de mouvement Pour aller vers le hangar Je ne m'en souviens plus Mais là C'est à lui de jouer Donc c'est calme Il bouge quand même de 1 Il met 1 Dans l'atelier L'atelier C'est ici Où est l'atelier ? L'atelier est en bas L'atelier Local technique Hangar Salle de stockage Atelier c'est ici Et ça c'est dans l'atelier Mais quand il y en a un On ne rajoute pas un autre C'est à moi Donc je suis dans le hangar Je réussis cette deuxième mission On va amener Un autre grappin dans le hangar C'est fait Donc je retourne à ma mission finale Ma mission finale Placer toutes les bonbonnes de fréon défaussées J'en ai pas Au cours d'un parti sur la salle de stockage Le joueur actif prend le plateau système Auton d'exclusion Vous voyez qui il y est Et devant lui il place les 4 tuiles comptes à rebours Au début de chacun de ses tours Ce joueur retire une tuile Jusqu'à ce que défaite La victoire Tous les membres de l'équipage De doivent se rassembler Sur le sas des rations Ici En ayant chacun une bombe de fréon avec soi Et au moins un jeton ferraille dans leur inventaire Donc là il faut que je cours La bonbonne je l'ai Donc Première action Je prends les jetons ferraille Mais là je suis coincé Je peux utiliser le lance-crapin Je m'en défausse 3 1, 2, 3 Je me défausse du lance-crapin Et j'ai 3 encore 1, 2, 3 C'est à la lienne Il dépasse de 1 Salle de stockage Je mets 2 pions Bout de ferraille Dans la salle de stockage Ici Et un sas Je dois monter C'est à moi Donc J'enlève la première tuile Voilà J'ai 4 actions 1, 2, 3 J'arrive dans la sas d'aération Ma mission Est de me retrouver Tous les membres d'équipage Donc je suis seul Doors se rassembler Sur le sas d'aération En ayant chacun Une bonbonne de fréon Et au moins Un jeton ferraille C'est le cas Voilà J'ai remporté la partie Voilà Là vous avez vu Comment fonctionne le jeu Quand on rajoute H C'est vraiment plus compliqué Parce qu'à chaque tour H va vous piquer Des pions de ferraille Sur le terrain En plus J'ai eu un petit peu de chance Parce que Les sas qui sont apparus Ne sont pas trop apparus Devant moi Et Mis à part J'ai eu Jones Et 2 sas vides Mais ça peut être A chaque fois Un alien Comme vous avez pu le voir Les aliens Ils vous sautent dessus Là par exemple C'est des sas vides Les aliens vous sautent dessus 1 Vous avez 1 Voilà Vous avez Bon Ce qu'à fait C'est 1 Ce qu'à fait C'est 2 Ce qu'à fait 3 Et puis vous avez Des cartes En chasse par exemple Qui enlève 4 points 3 points L'équipage peut être sacrifié Aussi C'est pas C'est assez Assez dangereux Voilà Donc là vous avez vu Les principes En grosso modo Vous avez vu les principes J'ai peut-être Me suis peut-être trompé Une ou deux fois Sur les points de mouvement J'ai pas mémorisé Parce que des 4 actions Peut-être que j'en ai oublié Je pense que Je me suis plus desservi Qu'avantagé Je pense que J'en ai oublié Un petit peu Voilà Vous avez vu Comment En quoi En quoi Consiste Aliens Aliens Pardon Parce qu'Aliens Ce sera la suite Donc peut-être Il y aura une suite Alien Et c'est un jeu Édité chez Ravensburger Vous voyez C'est un jeu grand public Tout le monde peut y jouer Et puis Chacun aura réussi A survivre Alors je pense Qu'en coopération Ça peut être Vraiment très fun Seul Vous voyez C'est aussi Très 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 jouable Voilà Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A la mettre un petit pouce en dessous A la partager avec vos amis Et si ce n'est pas encore déjà fait A vous abonner A la chaîne DiariponTV Merci Au revoir Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Merci 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 Merci